Eh bien, vous devriez savoir à ce point où est-ce qu'on doit tourner, à l'épître de Philemon. Mais si c'est un test, en réalité, on tourne à Colossiens chapitre 1, où nous venons de terminer une longue phrase de l'apôtre Paul, son action de grâce qui dure bien longtemps. On va terminer une phrase pour rentrer dans une autre longue phrase, sauf que cette fois, ce puisse un sujet de départ. Voyez, certains experts du grec vont dire que ceci, cette phrase se termine au verset 20, et d'autres au verset 14. Pour ma part, en n'étant pas un expert du grec, je crois que ça se termine au verset 14. Parce que, de 9 à 14, Paul semble ouvrir la porte de sa chambre privée, de son culte personnel, pour nous montrer sa relation de prière avec Dieu. Et qu'à partir du verset 15 jusqu'à 20, c'est comme une introduction pour rentrer dans le sujet de l'exposition de Jésus-Christ, qui est au verset 21. De toute façon, pour nous-mêmes, nous allons regarder les versets 9 à 11 ce matin, qui veut dire que pour la prochaine fois, votre devoir d'étudier, méditer et de connaître vraiment comme il faut, ça veut dire le passage verset 12, 13 et 14, c'est l'apôtre Paul. Ce matin, on regarde la requête de la partie de prière. Une requête en trois points. Où est-ce qu'au verset 9, il va demander que les Colossiens aient de la connaissance. Qu'au verset 10, il va chercher, demander à Dieu qu'il mette en pratique que l'action fasse à cette connaissance. Et au verset 11, bien sûr, c'est la force nécessaire pour l'accomplir. Donc, tout simplement, nous va prier pour la connaissance, de l'activité et de la force. Donc, nous commençons au verset 9. Je vous ai dit qu'on avait terminé une longue phrase de Paul, mais en réalité, on y retourne. Parce que quand Paul dit « c'est pour cela », il nous oblige de reculer vers l'arrière, de revenir sur tout ce qu'il a dit. Bien sûr, on l'a regardé de loin à large, donc on ne va pas refaire ses messages. On va se concentrer sur le verset 8 qui est comme la conclusion que Paul utilise pour revenir sur tout ce qu'il a dit. Et qui est juste avant le verset 9. Et dans cette conclusion du verset 8, on voit que Paul parle d'avoir appris à propos de leur amour. Bien sûr, vous savez que le mot « appris » ne veut pas juste dire que Épaphrase a dit à Paul « il y a de l'amour à Colosse » et Paul a dit « ah, c'est bien ». On parle ici du fait que ce mot parle vraiment expliqué en détail. Donc, Épaphrase a partagé toutes les bonnes choses qui se passent à Colosse. Et en retour, Paul a pu dire « ça devient évident pour moi ». C'est clair qu'il y a une œuvre de Dieu qui se passe à Colosse. Et c'est pour cela que nous aussi. En disant ceci, Paul vient me condamner d'une certaine façon. Parce que je sais que quand je prie avec insistance, mes intercessions les plus ferventes sont faites lorsque ça va mal dans vos vies. Lorsque vous semblez être durement éprouvés, ou certains reculs de Dieu. Pourtant ici, Paul, c'est lorsqu'il apprend que ça va bien. Lorsqu'il apprend que l'œuvre de Dieu est en train de se faire, que lui dit « je suis motivé à supplier Dieu, ça continue un peu comme avec les Éphésiens. » Il parle de leur foi et leur amour à eux. Puis c'est pour cela que je fléche le genou. Et il fait cette belle prière à propos de leur cœur. Je dirais qu'encore une fois ici, je devrais chercher à être un imitateur de Paul. Et qu'est-ce qui devrait motiver mes requêtes les plus intenses ? C'est quand il s'entend que le chrétien se relève et que Dieu continue à le garder debout. Qu'est-ce qu'il fait pour cela « nous » aussi ? C'est la suite de la phrase. Ou est-ce qu'on trouve deux vérités en deux mots ? Premièrement, le mot « nous » démontre que ce n'est pas juste Paul qui priait pour eux. Et si on peut inclure Timothée, on l'a dit au verset 1. Mais je pense qu'on peut aussi agiter Aristarque et Luc. Pour la simple et bonne raison qu'après Paul va dire « Depuis le jour où nous en avons été informés ». Je crois que ce jour en particulier, c'est quand Epaphras, il est allé visiter Paul en prison, dans son logement privé de Rome, acte 28. Et quand on regarde acte 27, on voit qu'Aristarque et Luc sont dans le même bateau et donc dans un logement privé avec Paul. Que Paul lui-même dit dans Philimon, dans le Colossien, excusez-moi, que Aristarque est un compagnon de captivité. C'est même possible, alors les mots qu'il mentionne dans ce cas de Colossien, qu'il n'y avait d'autres avec lui. Donc, j'ose suggérer ici qu'il y avait quand même un bon groupe avec Paul. Un bon groupe qui, comme Paul, avait réalisé l'importance de prier avec intercession lorsque ça l'est bien dans une église. Pas mal. En plus, il ajoute ici « aussi » que la deuxième vérité. Il nous fait comprendre qu'il parle d'une autre personne, « nous aussi, aussi comme quelqu'un d'autre ». Qui est cette autre personne ? Et c'est là que dans le Colossien, chapitre 4, je crois qu'on a la réponse. Il dit au verset 12, « Et par phrase, qui est des vôtres, vous savez, chers buteurs de Jésus-Christ, ils ne cessent de combattre pour vous dans ces prières, afin que parfaits et pleinement persuadés, vous persécutiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Bien sûr, j'avais décortiqué ce verset de ce qu'on voyait rendu au chapitre 4. Mais pour maintenant, on peut quand même voir que ce qu'il priait, et par phrase, ressemble beaucoup à ce que Paul priait. Une sorte de constance dans ce que Dieu était en train de faire. C'est surtout qu'on se concentre sur qu'il combattait pour eux. Donc quand Paul dit « nous aussi », ça veut dire que ce n'était pas juste une requête rapide comme « Seigneur, je te prie, tu continues ton oeuvre à Colossien ». Mais, ils combattaient. Eux, Timothée et par phrase, Luc et les autres combattaient comme aussi et par phrase. Ça, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que Paul demandait? Il nous dit au verset 9, après « Demandez que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté ». Voilà une phrase qui est un peu compliquée et qui demande de s'arrêter de le décorpiter. En disant « remplis », il parle vraiment d'être rempli jusqu'au bord. « Ma coupe est pleine et débordante. » Il n'y a plus de place pour m'y mettre. C'est de ça qu'on parle ici. Il veut donc qu'il soit rempli de la tête au pied de la connaissance de sa volonté. Et de quelle volonté est-ce que Paul parle ici? Est-ce de la volonté cachée de Dieu ou de la volonté révélée? Mais quand je parle de révélée, je parle de sa parole, qu'est-ce qui est écrit et dans nos mains. Quand je parle de cacher, je parle de son plan pour nos vies qui n'est pas écrit dans la Bible. Plusieurs commentateurs, même presque tous, ont tendance à mettre l'accent sur la volonté révélée de Dieu. Cette idée qu'il n'y a pas d'avoir une prière qui connaisse ce que la Bible dit sur Dieu. Et je suis d'accord en partie. Mais je suis d'accord plus d'accord avec M. Bochumel, le pasteur que j'écoute pour Colossine. Et pour lui, il dit, oui, ça commence par l'idée de connaître qui est Dieu par sa parole, mais ça l'enchaîne ensuite de connaître sa volonté pour nos vies. Automatiquement, de connaître de la tête aux pieds comment Dieu pense va nous amener à aussi savoir ce que Dieu voudrait pour nos vies. Et donc, de connaître sa volonté cachée. Un bon exemple, ça serait de dire d'avoir des pensées qui étaient en Jésus-Christ et je ne parle pas de l'humilité. Je parle du fait qu'une bonne partie de sa vie était déjà révélée dans des prophéties de l'Ancien Testament et d'autres parties comme qu'est-ce qu'il mangeait qui n'était pas prophétisé. Mais après, ce que je disais comme un vie qui n'a rien fait qui n'est pas dans la volonté du Père, ça veut dire qu'il était tellement imbibé de Dieu et étendu que tout ce qu'il faisait, même les petites choses alors qu'il se levait était vraiment comme Dieu l'aurait voulu. Ça veut dire qu'il était tellement rempli de la connaissance de sa volonté que j'agis comme si j'étais un Dieu dans ma vie de tous les jours. Et ça, comme Paul dit, en toute sagesse et intelligence, deux mots assez interchangeables où est-ce que la différence c'est que intelligence parle de remplir le cerveau et que la sagesse parle de le mettre en pratique. En plus, c'est deux mots qui nous ramènent à ce combat contre ces gnostiques, contre ces gens justement que Paul nous prépare pour combattre l'autre contre eux autres. Pour une gnostique, la sagesse c'était de faire du sens du monde autour de toi et ensuite de sortir une philosophie qui va t'aider à fonctionner, à réfléchir dans ce monde. Comme par exemple les stoïques. Les stoïques avaient comme façon de comprendre le sens qu'ils avaient c'est que la chair était mauvaise et toutes ces passions, ces désirs, ces émotions étaient mauvaises. Donc en retour, tu te prives, tu te retiens, tu t'empêches abnégation des émotions et des passions. Ça, c'est la philosophie qui avait découlé. C'est ça pour eux la sagesse. Paul tourne cette idée de sagesse et d'intelligence vers le monde du spirituel, la sphère de l'esprit qu'on est d'où à sa lutte, la sphère de Dieu. Donc en montrant que pour lui, ce qu'il va présenter, ce n'est pas ce que les gnostiques donnaient. Et qu'est-ce qu'il va donner et qu'il va les remplir ce que les gnostiques ne pouvaient promettre, parce que pour eux, c'est une profondeur sans fin, la connaissance. Mais eux, pour Paul, vont en être remplis de toute intelligence et sagesse spirituelle. Et pour faire quoi? Le verset 10 nous le dit. Commencer d'une manière digne du Seigneur et lui être absolument agréable quand on est fait en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Je dirais que je fais un certain tort en coupant les versets de cette façon parce qu'il y a un lien à part 9 et 10 que j'ai enlevé un peu. Donc, j'aimerais relire à partir de demander du verset 9. Demandez que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher de manière digne du Seigneur. Voici le but, voici l'intention. Quand je pense à pour marcher, moi je pense à Éphésiens 2.10. On est écrivant ce qui est écrit pour de bonnes oeuvres afin qu'il y ait une tradition. Et l'idée ce n'est pas juste qu'on devrait faire des bonnes oeuvres, c'est qu'ils vont les faire les bonnes oeuvres parce que c'était décrété par Dieu. La connaissance de la tête au pied de Dieu va nous obliger automatiquement d'agir comme Dieu voudrait. Quand on parle de marcher, je suis sûr que j'ai invité des bonnes idées, vous avez écouté des messages et ainsi de suite. Moi, j'ajouterais tout simplement que le mot en grec c'est pari patéo qui veut dire tourner en rond. Piste de course si vous voulez. Piste de course n'a pas de fin du début. Techniquement, quand tu es sur la piste de course, tu fais juste tourner en rond. Tant et sur l'entend d'être dessus, que tu marches, que tu jogges ou que tu cours, tu continues. C'est ça que l'idée que je vois ici c'est une constance. Mais un seul qui parle de manière digne qui devrait me laisser un peu perplexe comme avec être agréable, être empirement agréable. Parce qu'à part si vous êtes un catholique fervent ou un légaliste assuré, des idées comme d'être agréable à Dieu devraient être impossibles. À part par partie en passant par Jésus-Christ, c'est impossible d'être agréable à Dieu ou d'être digne de Jésus-Christ. Pour ça, ça nous oblige de regarder un peu qu'est-ce qu'il n'y a pas de vraiment digne. Donc premièrement, sachez que le mot « digne » c'est un mot grec qui veut dire « n'est dans une balance » et donc il est équitable et que ce mot-là se rapporte toujours à quelque chose d'autre, à représenter quelqu'un ou quelque chose. Et comme, donc, par exemple, on voit dans Philippiens chapitre 1 verset 27 seulement qu'on dit de manière digne de l'évangile de Christ. Bien sûr, on comprend que ce n'est pas le but qu'on mérite la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais c'est qu'on la représente à un monde perdu, ce mot de cette bonne nouvelle. Nous, en retour, donc, on devrait bien représenter Christ par la façon qu'on vit. Et si vous parlez de parenthèse personnelle, faisons attention de ne pas trop mettre le poids de la balance pour ce qui est de la pureté, pour représenter la sainteté de Dieu. Le n'égligeant pas, c'est de représenter sa compassion, son amour, sa grâce, sa bonté. Quand des gens qui se disent chrétiens se promènent dans la rue avec des pancartes pour dire « à mort, les homosexuels et on vous haït » pour s'attaquer aux gens qui vont dans des cliniques d'avortement, je ne vois pas l'amour de Dieu dans ça. Mais c'est pourquoi on devrait chercher à les aider, leur montrer qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu veut. Les aider à les secourir. Et donc, fin de la parenthèse, le but, c'est de bien représenter Christ et ensuite de lui être entièrement, puis encore comme le mot « rempli » veut dire au complet un effort de 100% pour être agréable. Et bien sûr, c'est envers Dieu. Ici, il n'y a pas de façon de jouer avec le mot. Ça veut vraiment dire de chercher à pleure. La seule petite taille, ici, c'est que ça veut dire de désirer l'air à quelqu'un. On parle beaucoup plus de l'intention de vouloir être agréable à Dieu qu'à vraiment réussir à le faire parce qu'un corps on est des pécheurs et sans Christ, on n'est jamais agréable à Dieu. C'est l'idée ici comme un enfant qui veut plaire à son papa. Un enfant qui veut tellement mettre un sourire sur son papa céleste. Ce qu'on essaye à la joie qu'on a de vouloir servir Dieu. Et on voit que c'est le truc qui nous parle parce qu'ensuite il parle de porter des fruits et de faire des bonnes oeuvres, des actions. Pour ce qui est des fruits, on voit certainement le lien avec le verset 6 qui nous parle des fruits que porte l'Évangile. La différence ici c'est qu'au verset 6 ça nous parle beaucoup plus de l'Évangile qui apporte les fruits, qui produit les fruits comparé ici au verset 10. Je vais vous faire une leçon en grec pour que vous compreniez que l'idée c'est que le fruit il sort de lui-même puis nous on est statu de le porter. on n'a rien à faire on est passif. Il y a une image que j'ai utilisée qui fait rire des fois les gens mais j'ai jamais vu un arbre ou une branche commencer à se croisser puis dire il faut que ça a un fruit. Non, bien sûr que non. L'arbre, la branche doit juste être assez fort pour soutenir le fruit qui est là. Pour que ça fasse un beau premier qu'on dise regarde ce que Dieu a fait. c'est ça le but. L'impression qu'on se tourne dans les bonnes oeuvres qui là ça fait vraiment à faire des choses. D'accord aussi je dirais faisons attention les bonnes oeuvres c'est pas juste des oeuvres spirituelles comme des convoitants ou des prières qui allaient pas face ou des evangelisées. Il faut revenir à comme Jacques nous a dit dans Jacques 1 27 ça dit la religion pure et sans tâche devant Dieu notre frère consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Je crois que de nos jours les chrétiens fondamentalistes bibliques on a vraiment mis tous les efforts pour être pur des souillures du monde. Mais pour ce qui est de visiter les veuves et les orphelins de pratiquer des oeuvres de charité on est loin de la mire. On est loin de l'exemple de nos frères et soeurs d'autres fois. comme les chrétiens du premier siècle. Vous savez dans ce temps-là il y avait aussi l'avortement sur que c'était tellement mal que ça finissait à la place par donner de naissance à des enfants blessés handicapés c'est vraiment mutilés qui étaient ensuite laissés dans un champ pour mourir parce qu'on ne le voulait pas cet enfant. Les chrétiens connaissaient ce champ aller chercher ces enfants pour les élever comme leurs enfants. Ça pour moi ça semble beaucoup à visiter les orphelins dans leurs affections. J'écouterais ici que c'est tellement important pour Dieu que quand il reprend son peuple d'Israël et de Judas cette ancienne nation peuple de Dieu il va souvent leur parler de ne pas savoir garder les souillures du monde comme ils ont été dans l'idolâtrie mais il va aussi les reprendre face à quelque chose qu'on retrouve dans Jérémie 22 et le verset 3 ainsi parle l'éternel pratiquez les vérités délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur ne maltraitez pas l'étranger l'orphelin et la veuve ne lisez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu voici ce que Dieu leur dit même par nos prophètes oui gardez-vous des souillures de l'idolâté mais ne négligez pas aussi de faire du bien aux autres c'est très important pour Dieu Paul ajoute dans le verset 10 qu'il faut aussi aller en croissant les fruits doivent pousser plus et les bonnes oeuvres doivent s'accumuler on commence par se préserver des souillures du monde on vient d'en sortir nouveau sauvés mais ensuite on y retourne pour aider secourir ces gens et ça c'est par la connaissance de Dieu voici que Paul fait un autre cercle comme je vous disais c'est comme ça qu'il pense il a commencé le verset 9 en parlant de l'importance de la connaissance de la volonté de Dieu et il permet en revenant sur l'idée que c'est par cette même connaissance de Dieu qu'on va pouvoir accomplir ses actions ça termine en parlant de par la connaissance de Dieu et bien encore dans le cas de la gérinie cette fois je peux devenir toujours c'est comme si Dieu me fait dire un plein d'oeil quand j'ai trouvé ce passage dans verset 15 et 16 il parle à Jérôme le fils de Josias un mauvais roi en soi il dit est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cède ce qu'il veut dire ici c'est parce que tu construis tu fortifies tes murs parce que c'est vraiment ce qui te fait de toi un grand roi il dit ensuite ton père Josias le mangeait-il pas le butait-il pas mais il pratiquait la justice et l'équité et il fut heureux et il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent et il fut heureux et d'ici c'est surtout quand il a mangé le but et demain il mourait c'est plus Josias a appris à se confier en moi et à aider les autres de son peuple et c'est pour ça que j'ai protégé et j'ai augmenté son règne il y a une dernière partie à ce verset que je gardais comme pour ne pas voler le punch comme vous voyez à la fin ça dit n'est-ce pas là de me connaître qui est éternel exactement nous parlons de la bonne relation avec Dieu et Dieu dit si tu veux vraiment dire que tu es en relation avec moi démontre-le par tes actions auprès des autres démontre-le que tu es en relation avec Dieu par la relation que tu es en relation avec tes frères et soeurs et les gens du monde voilà ce que Paul est en train de prier pour ici nous serions peut-être tentés à ce point de dire j'ai compris Martin verset 9 et juste c'est clair la connaissance amène l'action allons-y seconde quand il n'a pas fini sa prière verset 11 fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient si je peux me permettre une illustration ici bien comique disons qu'on passe de verset 9 à 11 c'est un jouet d'enfant électronique ou est-ce que le verset 10 c'est vraiment le bidule avec tous ses machins tout avec ses lumières et ainsi de suite les verset 9 c'est les instructions mais vous savez comme moi que même si tu connais les instructions par cœur en français et en anglais ça ne va rien changer s'il n'y a pas de batterie dans le petit engin ça c'est le verset 11 son énergie nécessaire pour accomplir et je vous dirais que le verset 11 qui est devant nous a été traduit de façon néfaste un peu manquant je voudrais dire qu'on n'a pas toute l'ampleur de ce que Paul est en train de vouloir vraiment nous dire parce que vous voyez dans le grec qu'on utilise deux mots d'unamo et d'unamis et les espères du grec peuvent dire que ces deux mots veulent dire puissance plus exactement puissant et puissance et ça ressemble un peu comme on le voit dans la version de M. Darby étant fortifié en toute force sur la puissance de sa gloire pour toute puissance patience et constance avec joie fortifié en toute force c'est ça que Dieu est en train de faire et mon but n'est pas de m'attaquer nécessairement à la vie seconde ou même aucune autre tradition qui l'a faite comme ça aussi mon but c'est de dire regardez Paul se répète et quand Paul se répète ça veut dire faites attention quand les auteurs de la Bible se répètent comme en vérité en vérité ce que je dis maintenant est important Paul est en train de mettre l'accent sur la nécessité de la puissance pour ensuite se tourner vers un troisième mot pour puissance kratos le mot kratos c'est un mot qui parle d'une puissance souveraine une puissance de domination une puissance dans le nouveau testament qui est toujours attribuée à Dieu qui veut dire que Paul nous fait comprendre on a besoin de cette puissance et cette puissance c'est celle que seulement Dieu peut donner et qui vient directement de Dieu elle est une action continuelle c'est une puissance qui régénère et qui régénère parce que si Paul nous fait comprendre que ce n'est pas l'idée qu'on doit se ressourcer en Dieu pour le puiser de sa force de temps à autre pour faire notre journée de semaine notre mois c'est de rester branché sur Dieu c'est là notre erreur on agit comme si on avait des batteries rechargeables on se branche sur Dieu de temps en temps on est correct mais pas être non vous devez être branché directement dans Dieu 24 heures sur 24 7 jours par semaine 365 jours par année et 66 jours dans une année bisextile et en plus Paul ajoute que cette puissance elle est glorieuse ça c'est intéressant pour moi parce que quand je pense à glorieuse je pense à un roi bien habillé je pense à un truc de beau pourtant le mot grec ça parle de truc de pesant et on voit ailleurs dans la ville comment Paul Dieu l'utilise ce terme pour nous montrer comment il y a de l'oeuvre avec la gloire premièrement dans l'exode 15 que j'ai lu juste ce matin le cantique de Moïse où il dit verset 7 par la grandeur de ta majesté tu renverses tes adversaires par sa majesté il renverse les adversaires on s'attendait c'est sa main le début du cantique le verset 1 Moïse il dit je chanterai l'éternel car il fait éclater sa gloire mais ensuite il commence à élaborer tout ce que Dieu a fait il commence en disant c'est par sa gloire c'est encore plus pour nous les chrétiens en Romain 6 Paul dit comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père maintenant c'est le mot puissance ici trafasse même peut-être non c'est gloire parce que la gloire de Dieu est puissante la puissance de Dieu est glorieuse en réalité Dieu est un tout il ne faut pas se séparer dangereux de parler de la justice de Dieu sans dire que sa justice elle est amour sans dire que sa colère elle est grâce c'est comme le passage 19 à 11 c'est tout interconnecté de séparer et de penser à l'activité à de la connaissance et pas penser à la force et nocive qu'est-ce qu'on fait avec cette force Paul dit c'est pour avoir la persévérance et de la patience encore deux mots assez interchangeables la seule et qui veut dire bien sûr de supporter de l'eau de charge et de continuer la seule petite différence dans ce texte dans ces mots et ça c'est intéressant c'est que persévérant ça parle des circonstances et patient ça parle des gens et je parle pas comme dans Galaxie de supporter les uns les autres je parle de supporter les ennemis qui nous attaquent nos frères et sœurs qui nous blessent voici que Paul utilise encore des mots gnostiques et philosophiques les stoïques parlaient beaucoup justement de cette idée d'être persévérant tu prends ce que la vie te fait et puis tu continues quand même la seule petite différence eux autres c'est que tu le faisais sans émotion sans passion sans réaction mais que Paul lui il dit c'est avec joie toujours avec joie le voici où est-ce que moi ça me condamne un peu parce que pour ce qui est de la patience et de la persévérance réellement c'est pas mon problème et je dis pas ça pour me vanter jusqu'ici l'image c'est un peu drôle mais je suis un peu comme un bête tu peux accumuler des choses sur moi puis je vais continuer à avancer mais sans seulement une belle réaction sans être rempli de joie quand bien le contrat je réalise que moi j'ai besoin de les brancher avec beaucoup de fils et des gros fils pour avoir la joie de Dieu c'est là mon besoin et je sais qu'il y a des gens qui me regardent maintenant que pour eux la joie c'est pas un problème vous êtes littéralement des rayons de joie la thèse de la persévérance provient-il l'idée de continuer peu importe les circonstances c'est même la patience les ennemis vous trouvent beaucoup le fait c'est de revenir à réaliser qu'on ne peut pas se rendre jusqu'au bout de la course sans la puissance de Dieu sans être branché sur lui donc si je peux résumer notre prière devrait être comme Paul de réaliser le besoin d'être actif de chercher à lui plaire mais pour pouvoir plaire à Dieu pour être digne dans la façon de vivre il faut connaître sa volonté savoir qui il est et qu'est-ce qu'il veut mais tout ceci ne s'accomplit pas sans la puissance de Dieu je peux revenir sur l'illustration du jouet interminant vous savez comme moi que des jouets à batterie ça ne dure pas toujours longtemps et que des batteries rechargeables ça tendance à avoir un temps limité plus tu les utilises pour les recharger moins moins bon jusqu'à un point tu ne serais plus rechargeable mais un jouet que tu branches sur le mur directement dans la prise électronique peut durer longtemps toute la journée et le jouet va durer longtemps mais sur l'illustration une limite puisque les jouets faits par des hommes ne durent pas toujours et la puissance que Dieu donne elle est éternelle et constante c'est de réaliser que si on essaie de courir sur des batteries on va se décharger et on pourrait tomber se faire gravement mal mais si on aurait branché sur Dieu on va se rendre au bout de la course et c'est ça que Dieu veut de nous que Dieu nous aide abonnez-vous pour riz pour riz et encore de l'un tous ceux sont Sous-titrage FR ?